Alors, je commence avec Isterne dans le contexte identitaire. Et j'aimerais bien vous présenter le contenu de la présentation, mais j'aimerais bien aussi travailler avec les étudiants ou peut-être avec vous autres qui sont là. Donc, c'est le concept de l'identité, la forme de l'identité et l'œuvre Isterne dans le contexte identitaire. Et pour commencer, je pense qu'il faut lire une phrase. Donc, l'identité est une sorte de foyer virtuel. Je ne peux pas le voir, excusez-moi. Pardon, pardon, j'ai un petit problème technique. L'identité est une sorte de foyer virtuel auquel il est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de choses, mais sans qu'il n'y ait jamais d'existence réelle. C'est Claude Lévi-Strauss qui a dit ça et j'ai choisi cet auteur parce qu'il a écrit beaucoup, beaucoup de théories et on dit toujours que c'est la base pour nous quand on fait la recherche dans ce type d'identité sociale ou l'identité culturelle. Mais pour moi, c'est tout simplement le concept d'identité toujours existe dans un contexte social. Donc, il faut toujours voir comment dans ce livre Isterne, il y a toujours un contexte social qui est très, très important pour nous pour définir l'identité. Pour ce moment, c'est l'identité de Martin. Cette identité ou l'identité se rapporte à la manière dont les individus atteignent une certaine connaissance d'eux-mêmes, une sorte de prise de conscience de soi, à l'égard de leur famille, de leur groupe social ou ethnique, de leur langue, de leur culture, de leur affiliation religieuse, de leur engagement politique s'exprimant souvent par l'idée d'appartenance. J'aimerais bien dire que ce mot « appartenance » est très, très important quand on parle de ce concept d'identité. Il y a aussi un auteur qui a dit que l'homme n'est pas un air, il a bien des racines, mais aussi des pieds qui peuvent l'amener partout. C'est une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez ? Si c'est vrai ou comment on peut définir ou voir une personne dans ce contexte ? Si nous ne sommes pas ou nous ne sommes pas des arts, qu'est-ce que vous pensez ? Je ne vois pas personne, donc vous pouvez parler comme vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que nous avons vraiment des racines ? Est-ce que vous pensez que pour ce concept d'identité, pour une identité d'une personne, un personnage, c'est très, très important d'avoir des racines ? Si on voit la personne de Martin, comment il pense, comment il voit des racines et comment il pense qu'il peut se bouger dans le monde ? Si je peux dire deux mots, alors c'est pour combler un peu. Justement, les grands problèmes identitaires viennent du fait de l'absence de racines, surtout actuellement avec tout ce qui se passe au niveau de l'islamisme et du terrorisme. Voilà le gros problème, l'absence de racines, c'est aussi ce que cherche Martin dans le roman. Merci François, parce que la théorie d'un racinement, on cherche toujours des racines. Et je pense que c'est Elena Baranova qui a dit dans son interview avec quelqu'un que les racines sont très, très importantes pour l'identité, pour nous, pour être assez stable ou comment dire, pour trouver notre, je ne sais pas quoi, notre vie, notre sens de la vie. Et notre identité aussi dans ce contexte d'appartenance. Donc, si on dit que l'identité est une personne qui cherche une appartenance à un groupe, la famille, la tribu, la cité, le pays où elle ou il découvre cette appartenance par la langue, les traditions, les habitudes, la culture, etc. Donc, on voit que l'identité ne peut exister jamais sûre et c'est le concept de la théorie de l'identité sociale. Il y a deux côtés, il y a deux pôles. Donc, le pôle interpersonnel, quand on voit ces relations entre quelques personnes ou je ne sais pas comment dire, c'est aussi le comportement interpersonnel et la mobilité individuelle. Quand on décide qu'on va changer notre, on peut dire, appartenance. Donc, comme dans le cas de Martin, il a décidé de changer cet groupe social. Il a décidé de se bouger dans le monde et trouver un autre groupe social. Comme Monica a dit, il a fait trois types d'exil. En même temps, il a décidé d'être exilé par, je peux dire, dans son personnalité aussi en Slovaquie et aussi, il a été un peu exilé en France. Donc, on peut voir ça. Et puis, Paul interrompte quand on voit qu'il y a quelques changements sociaux, mais ce qui est très, très important pour moi et pour vous dire, c'est son. C'est la catégorisation sociale qui est liée avec cette identité sociale. Il y a nous, quelques nous qui existent. Il y a aussi eux qui sont les autres. Et quand j'ai lu le livre, je pense que Martin, il a commencé avec quelques nous, nous, les Slovaques. Nous, les Slovaques, sommes comme ça. Et eux, les Français, sont comme ça. Mais il a voulu être, il était, je pense, au milieu de ces deux catégories qui a créé dans sa tête. C'est ma interprétation, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je vois aussi ça. Pour continuer cette identité sociale, je pense qu'il faut dire aussi ça, que du berceau à la tombe, il est l'homme, ne peut qu'exister avec les autres, par les autres, et souvent aussi contre les autres. C'est Dubrow qui a dit ça, et je vais aussi encore faire une référence, une remarque sur le roman d'Andrea Salaiova, parce que je pense qu'elle a bien écrit que cette existence d'identité est souvent aussi contre les autres. Comme Martin, il a trouvé lui-même souvent dans les situations quand il était contre les autres, mais aussi avec les autres et aussi par les autres. Il était, son identité était créée dans les conditions peut-être pas faciles, dans le temps qui n'était pas facile en Slovaquie, mais c'est lui qui a décidé de chercher son, je peux dire, sa place. Si je continue, donc, c'est d'autres parts de l'identité. Et l'identité, le processus de construction, de sens à partir d'un attribut culturel, d'un ensemble des attributs culturels, un même individu peut en avoir plusieurs. Donc, comme on voit aussi dans le roman, c'est le processus, mais nous aussi, nous sommes dans le processus de construction de notre identité. Et Martin aussi, il a voulu trouver son identité propre, mais on ne peut pas dire que c'est une seule. Donc, c'est plusieurs attributs culturels qu'on peut vraiment trouver dans son image ou comment on peut vraiment voir ça. Encore une chose à vous dire, l'identité peut être définie comme un corpus de valeurs partagées par l'ensemble d'une collectivité humaine, manifestant représentation et d'images concrètes de ces valeurs. C'est aussi un ensemble des pratiques d'usage commune. Je pense que dans le livre, c'est bien décrit comment il voit l'identité slovaque. Peut-être que ce n'est pas très... Pour nous, ce n'est pas facile de lire ça parce que ce sont des stéréotypes. C'est vraiment cette image de l'Ouest ou de l'Est qui sont assez générales. Mais ce sont aussi des valeurs et d'après, on va travailler avec quelques extraits qui nous montrent comment ils voient les valeurs en Slovaquie. Donc, c'est l'identité toujours liée avec des valeurs de société. Quelques formes de l'identité. Je voudrais vous présenter. Très important pour moi, c'était l'identité culturelle qui ne peut jamais être une frontière, une limite. Mais malheureusement, souvent, notre identité culturelle est une frontière, est une limite. C'est aussi l'ensemble des modes d'être propres à une société ou à une population donnée, où les sociétés ou les groupes culturent craignent de perdre ou de partager leurs spécificités. C'est la diversité de la source d'une richesse insouptionnée. Cet ensemble des modes, c'est la société qui vraiment partage leurs spécificités. C'est très visible dans le roman, qu'on voit la différence entre la Slovaquie et la France. Peut-être aussi qu'on voit le village ou la ville de Michalotse, c'est aussi Bratislava. Donc, il y a quelques spécificités qui sont décrites. Et aussi, l'identité culturelle de Martin se développe. Comme j'ai déjà dit, c'est un processus. Et pour moi, c'était très important de faire aussi une petite remarque sur l'identité culturelle européenne, parce que ce roman a été créé dans l'époque où la Slovaquie est un membre de l'Union européenne. Donc, on ne peut pas oublier que maintenant, nous sommes dans la famille des pays européens. Et l'Europe présente une grande diversité des langues, cultures et religions, parmi lesquelles il faut chercher les relations existantes, Donc, je pense que vraiment, en Europe, nous pouvons voir une culture qui est maintenant, ou peut-être l'identité européenne qui existe. On parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que le peuplement de l'Europe a des origines extrêmement diverses. Et l'Europe n'a pas d'identité propre. Mais il ne faut pas oublier que quand même, nous sommes en Europe toute. Nous sommes unifiés dans l'Union européenne. Donc, on dit qu'il n'y a pas une seule Europe, mais il y a plusieurs. C'est un regroupement identitaire. Dans un espace aussi marqué par la diversité linguistique, culturelle, économique, il faut accepter des identités multiples. On utilise ça pour dire qu'en Europe, on va dire que c'est une identité, une seule identité avec quelques caractéristiques, mais on accepte qu'il y a des identités multiples. Donc, on peut voir que Martin, comme quelqu'un qui était né en Slovaquie, peut exister ou vivre en France, en Autriche, ou c'est n'importe quel pays. Parce qu'il est toujours dans la culture européenne, donc il peut sentir son identité européenne quand même. Et l'identité européenne, ou maintenant, peut être définie en partant d'un corpus des valeurs partagées par l'ensemble des sociétés européennes. Donc, il faut donc chercher ces valeurs. Maintenant, la question d'identité européenne, vraiment, c'est la question des valeurs. Quelles valeurs sont maintenant présentes en Europe? Je ne veux pas développer ce sujet parce que c'est une autre chose. Donc, c'est seulement pour vous dire que l'identité européenne, c'est très important pour voir ça. Et l'identité territoriale, donc, une autre chose pour vous dire, parce que l'identité territoriale, que ce soit au village, en ville ou en banlieue, les habitants se socialisent et interagissent dans leur communauté locale et construisent des réseaux avec des voisins. Cela dit, les identités fondées sur le partage d'un lieu s'incroissent avec les autres, sources de sens et de reconnaissance sociale. On dit que c'est le sens et la reconnaissance sociale. Donc, il faut aussi chercher dans ce livre le sens d'appartenance par la production de sens d'identité. Ceux qui ont dit que c'est ma ville, mon écho, mon air, ma rivière, ma chapelle, n'importe quelle chose. Et c'est une identité défensive, une identité où le connu se protège d'un imprévisible, excusez-moi, de l'inconnu. Donc, s'il y a quelque chose qui est inconnu, donc on dit que c'est mien, ça c'est fait pour moi. C'est ma ville parce que je peux sentir bien dans ce livre, je connais bien les routes et tout ça. On voit que Martin partage comme les deux identités. Il est aussi un habitant de Michaloté, de ce livre qui se trouve à l'est de Slovaquie. Mais aussi, il est un petit peu perdu parce qu'il cherche une identité aussi en France. Identité locale, c'est, je pense, la dernière chose pour cette théorie d'identité. La communauté locale, édifiée par l'action collective et préservée par la mémoire collective, constitue donc assurément des sources spécifiques d'identité. On parle de la mémoire collective. On peut voir aussi ce type de mémoire collective dans le livre. Peut-être négatif de notre point de vue, mais quand même, il parle beaucoup de la mémoire et comment il voit ses communautés locales, comment il pense, qu'est-ce qu'il pense de ses actions collectives. Et dans la plupart des cas, les identités locales sont créées quand il y a des réactions défensives aux agressions des désordres mondiaux ou d'un changement aussi rapide qui est incontrôlable. C'est-à-dire que dans cette année qui est décrite dans le roman, on voit que les personnes sont un petit peu perdues parce que c'est le changement des régimes. Beaucoup de choses ont changé. On voit des aspects négatifs de la société qui sont assez visibles. Mais quand même, l'identité locale est souvent créée sous les conditions qui ne sont pas très agréables. Et identité commune à la fin. Donc, nous remarquons un réel besoin d'identité commune. La création continue des institutions européennes d'intégration exige un discours sur l'identité. Celui-ci ne vient pas concourcer par la revendication d'identité nationale, régionale, linguistique, comme si ces identités ne pouvaient se fondre en tout sens pour leur particularité. Enfin, il faut rappeler que l'identité est acquise et non innée. Et c'est, je pense, aussi le cas de Martin et ce livre, Esther. Vraiment, je vais vous expliquer un petit peu la théorie. Mais maintenant, je pense qu'on peut ensemble travailler sur quelques extraits que je choisis. Donc, j'aimerais bien vous demander si vous pouvez lire ces deux extraits et si vous pouvez répondre à la question si l'identité culturelle ne peut jamais être une frontière, une limite, ou si vous pensez que dans ces deux extraits, l'identité culturelle de Martin est une frontière, une limite. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Donc, Monica peut lire si c'est fait. J'aimerais bien vous se concentrer sur ces deux extraits. Qu'est-ce que vous pensez? Et je suis vraiment curieuse si les Français et les Polonais pensent la même chose que les Slovaques. Alors, je pense que vous avez bien vous les extraits. Donc, la question est toujours la même. Donc, frontière, une limite. Comment on peut... Qu'est-ce que vous pensez? Martin, comme un danseur, comment vous pouvez voir les différences, comment il présente la culture slovaque ou peut-être français, si c'est clair ou peut-être si c'est pas clair, s'il faut dire ça? Donc, c'est moi qui vais encore répondre à la question. Donc, peut-être à la fin, vous pouvez le dire. Donc, l'identité culturelle, je pense qu'il y a deux côtés. Donc, on voit que Martin était un danseur de la danse contemporaine. En Slovaquie, la danse contemporaine dans cette époque n'était pas, je pense, vraiment bien développée. Donc, il a peut-être senti qu'il faut partir pour devenir ce qu'il veut. Donc, je pense que son identité culturelle était liée à la danse. Et la danse était très, très importante. Et puis, c'est Paris, parce qu'à Paris, il a pensé comme danseur et comme un homme libre. Ils peuvent enfin vivre tranquillement l'homosexualité qu'ils a forçait de cacher en Slovaquie. Aussi, dans cette époque, ce n'était pas facile d'être ou présenter l'homosexualité au public ou peut-être aussi à la famille. Comme nous sommes dans un pays chrétien aussi catholique, comme c'est écrit dans un autre extrait. Donc, on parle de cet environnement, de cet environnement social qui n'était pas ouvert à ce type de personnes. Donc, peut-être Martin a décidé de partir parce que son identité culturelle vraiment trouvait ou sentit une frontière, une limite quand il était en Slovaquie. C'est ma interprétation. Monica, peut-être, si tu veux dire quelque chose. Je crois que... Si tu veux dire quelque chose dans le chat, je ne sais pas. Voilà, j'observe le chat, mais je ne... Ah si, je pense que l'identité culturelle n'est pas une limite parce que les êtres humains possèdent l'adaptabilité culturelle et acceptent les valeurs de la société, de la culture cible. C'est là, Jlaxmi qui a répondu. Merci. Super. C'est très, très important. Donc, merci, mais vraiment, je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile pour vous quand vous êtes expert dans la littérature, mais je pense que si on fait une recherche dans un or, il faut aussi connaître un petit peu la société et le principe parce que je sais que c'est la fiction, ce n'est pas la vérité, mais pour nous en Slovaquie, on regarde ça comme un petit peu la vérité. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. OK, identité européenne dans un espace aussi marqué par la diversité. Je peux ajouter encore quelque chose ? Oui. Parce que j'ai l'impression que dans ce livre, je me suis posé beaucoup la question avec les étudiants polonais concernant justement cette image qui n'est pas très favorable en fait des Slovaques et dont on pressent qu'elle n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas objective. Mais finalement, je pense que quand j'ai dit tous ces extraits, même le livre, qu'il y a un projet de discussion en fait sur les deux idéologies qui sont présentes, d'un côté l'idéologie communiste en fait, et ce qu'elle a fait comme ravage, et de l'autre côté de cette idéologie capitaliste qui finalement, quand l'idéologie communiste, elle disparaît. Donc, il y a de la place libre. Et comme les gens ont été privés de leur histoire et de leurs racines durant le communisme, cette idéologie capitaliste, elle peut rentrer et peut donc occuper toute la place. Et donc, les Slovaques finalement deviennent complètement colonisés par cette idéologie capitaliste, aussi bien mentalement qu'économiquement. C'est-à-dire, je crois qu'il y a cette idée-là qu'il y a une discussion sur les différentes idéologies. Et on voit aussi ça dans les extraits, que ces idéologies finalement imposent quelque chose, soit d'avoir la religion, soit de ne pas avoir de religion, et que les deux finalement sont des situations qui ne sont peut-être pas idéales. Et c'est un peu ça que je lis en fait ce livre et que j'essaye de comprendre en fait pourquoi une telle présentation des Slovaques qui explique peut-être plus aux Français ce qu'ils sont que comment sont les Slovaques finalement. Oui, merci Bernadette. Je pense que c'est l'auteur qui a décidé de faire comme ça et ce sont vraiment des extrêmes. Pour nous, pour moi personnellement, j'ai aussi dit à Monica que ce n'était pas facile à lire parce que ce sont des extrêmes, comme tu as dit, des idéologies, deux idéologies, rien ou tout. Donc, elle ne cherche pas des relations entre, je ne sais pas, ce n'est pas tout noir et blanc. Donc, comme elle a écrit, c'est noir ou blanc. Il n'y a rien entre ou au milieu. Mais pour continuer, j'aimerais bien ouvrir la question de cette identité multiple, donc linguistique, culturelle, économique, et l'identité européenne qui est marquée par la diversité. Et maintenant, il y a aussi deux exprès. Donc, j'aimerais bien vous aussi demander de les lire. Et après, je vais vous poser une petite question. Ok, donc je continue. Je pense que, comme Bernadette a vraiment super bien dit, il y a deux extrêmes. Et on voit Martine dans l'avion, ou peut-être à l'aéroport, qui est une personne comme les autres, et un voyageur qui est en train de voyager en Europe, peut-être. Et ce qui me fait vraiment une chose de surprise, c'est la dernière phrase. Quand il a regardé les gens affairent, de déplacer devant lui, mais son cœur n'y était pas encore. Donc, il se voit comme quelqu'un qui n'a pas besoin de racines, qui peut être bougé. Donc, nous sommes à l'aéroport, on voit que tout le monde est ouvert, donc on peut choisir la destination des rêves. Mais après, il y a la question de son cœur, donc de son identité, qui est peut-être pas vraiment, qu'ils ne peuvent vraiment trouver dans ce type de vivre, de la vie. Et puis, il y a un autre exprès qui parle que tous les hommes ne sont pas des oiseaux migratoires revenant au même lieu. Ils ont besoin de nouveaux défis, des nouveaux aventures. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas partager. C'est très bien comme ça. Donc, il était très content d'être libre, d'être, de se sentir libre, de trouver ce qu'il vaut. Donc, je ne sais pas comment l'exprimer aussi en Slovak, mais il était, il se sentit peut-être libéré par ce type d'opportunité. Donc, on peut trouver ce qu'on veut. Donc, c'est bien comme ça. Ce sont les avantages de distance, donc de luxe, de n'avoir aucun attache. Donc, je pense qu'il se sentit bien d'être libre. Mais la question pour moi, c'est pourquoi il n'a fait rien pour changer la situation peut-être dans sa famille. OK, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais c'est très facile de partir, je pense. Dans son cas, c'était facile, il a voulu devenir un danseur, mais il a laissé la famille à Usternes, à Michaloté, mais son cœur n'était pas avec lui en France. Donc, je ne sais pas si vous comprenez comme ça ou qu'est-ce que vous pensez. Donc, vous pouvez réfléchir. Je te lis encore la réaction de Mona. On voit comme une fatalité où l'homme ne peut pas rester loin de son pays natal indéfiniment. On doit forcément retourner chez soi. Mona ? Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit ? Est-ce que j'ai perdu ? Oui, je pense que c'est perdu. Oui. En fait, je disais que dans les passages que vous avez sélectionnés, on ressent comme une sorte de fatalité où on ne peut pas rester loin de notre pays natal indéfiniment et on finit toujours par revenir au point de départ où on est né et voilà, on peut rien faire face à ça. C'est ce que je ressens en fait dans les passages qu'il fallait dire. Merci. Merci. Je pense que c'est ce que vous avez dit. Peut-être qu'on peut trouver la même chose aussi dans l'identité territoriale qui est la production de sens, l'identité, ma ville, mon école, mon être, ma rivière. Donc, on peut sentir cette appartenance à un endroit ou peut-être quelque chose qui est pour nous vraiment qu'on peut trouver dans notre cœur. Donc, il y a aussi deux extraits. Aussi, je pense que ce sont deux extraits. Donc, ça dépend de vous si vous pouvez chercher ou trouver deux extraits dans ces deux extraits qui sont proposés. Donc, je vous laisse aussi une minute pour le lire et après, on va discuter. si vous pouvez vraiment voir ce type de production de sens d'identité. Comment il pense? Qu'est-ce que vous pensez? Dans le premier exprès, il est en France, il se trouve au métro, il se bouge et il pense. donc, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il pense ce qu'il pense? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez aussi écrire encore une fois. Pour vous aider, je pense qu'il a décidé comment c'est écrit, il a décidé de construire ou de construire une identité toute seule. Donc, c'est lui qui a décidé de changer son identité comme c'est écrit qu'il n'avait rien à voir avec le monde de ses parents. Donc, il a dit qu'il n'a pas besoin de racines, il va partir, il va tout oublier. Mais de l'autre côté, on voit qu'il se trouve dans le métro et il pense que l'idée de repartir aussitôt en Slovaquie lui effleura l'esprit. Il n'avait rien en commun avec ce monde qui s'est bousculé dans ce transport en commun. les uns contre les autres tellement tendu et énervosé. Donc, lui, il se trouve dans les deux situations différentes. Donc, c'est son habit en France peut-être idéal, idéal, mais en réalité pas très idéal. Et de l'autre côté, c'est l'habit de ses parents dans cet environnement qu'on vraiment ne sentit pas. Donc, si on parle de cette identité territoriale, en France, il ne peut pas dire que c'est ma France, c'est mon pays, mais aussi en Slovaquie, il a dit que ce n'est pas mon pays parce que je suis contre ce type de la vie ou ce je n'aime pas. Donc, ma ville, mon école, mon art, ma rivière, je n'ai pas vraiment trouvé où ils peuvent sentir cette identité territoriale. Si vous avez une idée ou si vous avez lu le livre, peut-être que vous pouvez me dire. Quand il pense que c'est vraiment quelque chose pour lui, c'est le sentiment de ce type d'identité. je vous laisse à réfléchir ou peut-être si vous voulez dire ou écrire. Non ? Ok. Je pense à une chose, Yana, peut-être quand je pense à ses grands-parents au milieu à la campagne à l'est de Slovaquie que quand même j'y verrais un petit penchant vers l'identité territoriale peut-être parce qu'il se souvient en fait de son enfance ou de ses jeunes années, il dit que c'était le seul endroit où il se sentit vraiment heureux. Il le considère comme un paradis perdu, même si c'est perdu, mais quand même je crois qu'on a pu y voir un certain attachement quand même à cette identité territoriale mais qui était temporelle et qui est peut-être clos pour lui mais il s'en souvient, il revient. C'est comme ton premier extrait que tu as choisi, ça lui effleure l'esprit, ça lui redonne cette source de l'eau vive là où il revient, où il aime bien revenir, c'est pourquoi aussi il rentre en Slovaquie parce que son grand-père est mourant et c'était un seul personnage qui a vécu aussi un exil intérieur. Il était tout à fait différent de tous les hommes du village, il lisait les livres, c'est-à-dire qu'il était très proche de l'esprit de Martin, de Martin, pardon, et voilà, j'y verrais éventuellement, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment la spécialiste d'un concept de l'identité mais j'y verrais quand même un petit attachement à cette identité territoriale, à un certain chapitre de sa vie dont il se souvient avec la nostalgie, voilà. Merci, Monica. Oh, et puis c'est l'identité locale d'action collective et la mémoire collective, je sais que ce n'est pas facile pour nous pour vous décrire les années mémorables en Slovaquie dont il parle dans le roman mais vous pouvez voir ici que cette identité locale est souvent construite sous les conditions pas faciles donc je pense que ce changement de régime était vraiment très critique pour la société slovaque et comment c'est écrit donc après la mort de l'État socialiste et en attendant le capitalisme démocratique tant vanté certaines personnes s'étaient découvertes mieux adaptées au capitalisme sauvage donc c'est vraiment je pense c'est très caractéristique dans ce roman qu'on peut voir de quelques sortes d'écritures sur ce capitalisme le capitalisme sauvage donc ce sont vraiment des pratiques qui n'existent plus en Slovaquie et puis c'est écrit comment c'était il faut montrer votre comment dire statut dans la société donc il y a écrit comment il y a un Mercedes blanche et il y a une maison donc il faut montrer peut-être ce type de capitalisme qui n'était pas bien adapté donc c'est vraiment c'est très négatif et puis c'est juste un extrait pour vous dire que le régime communiste de l'Europe de l'Est avait réussi une chose surprenante à rendre suspect l'idée d'une répartition juste plus juste des richesses et je pense que cette identité locale qui est décrite dans le roman est vraiment super bien liée avec ces événements qui étaient en Slovaquie dans ce moment-là et qui sont peut-être pas vraiment compréhensibles pour les autres qui sont pas qui n'ont pas cette expérience moi non plus parce que je suis née dans quelques années et que j'étais trop petite dans ce temps donc je ne peux pas dire mais une autre chose je veux juste te rappeler il y a la réponse dans le chat pratique qui existe moins actuellement c'est François on a quand même vécu depuis trois ans un scandale mafio-politique qui nous rappelle quand même de mauvais souvenirs des années 90 qui ne sont pas totalement effacés malheureusement voilà c'est une parenthèse oui et à la fin de notre atelier j'aimerais bien vous demander de créer maintenant dans notre chat un essai de cissement et comment faire ça il faut définir l'identité de Martin un cissement vous pouvez faire ça en anglais ou en français je choisis ce type de la technique comment le faire c'est pas moi j'ai fait une phrase mais vous pouvez faire quelques vous pouvez donner quelques je sais pas quelques mots peut-être vous n'avez pas lu le livre je comprends bien vous avez seulement passé sa journée avec nous et maintenant je pense que dans votre tête c'est un mélange des informations mais si vous pouvez décrire l'identité de Martin un cissement donc essayez-vous nous sommes vraiment très curieux d'avoir un feedback qu'est-ce que vous pensez comment vous pouvez le voir son identité un cissement donc voilà vous pouvez utiliser le chat et tout ça j'aimerais bien aussi demander les Slovaques vous pouvez aussi écrire ok ah si mes collègues ça peut être soit une phrase en six mots soit six substantifs soit six adjectifs si j'ai bien compris Anna c'est tout à fait libre en fait pour pouvoir l'écrire il y a l'exemple young sad boy in a big city ça compte moi mais c'est moi qui a dit ça oui oui je sais l'identité de Martin c'est une personne qui est un peu perdue dans le monde peut-être c'est le problème aussi de lui parce qu'il va vouloir faire quelque chose mais les conditions d'un Slovaquie n'étaient pas ouvertes sans sa présentation de sa personnalité mais en France aussi il est un peu perdu donc donc c'est ça moi il n'est pas très comment dire gentil ou non pas gentil mais heureux d'être en Slovaquie ou en France oui Monica oui j'ai non il n'y a rien dans le chat pour le bon les gens réfléchissent je crois oui il y en a ça vient un jeune avec une crise d'identité super voilà ensuite perdu ça se recouvre avec mes adjectifs un petit peu perdu nostalgique à la recherche d'un lieu et de bonheur et ensuite un homme perdu dans deux réalités différentes charmeur talentueux égoïste seul perdu judgmental super merci donc mais mais j'ai aussi je suis ouverte à un autre point de vous peut-être vous avez un autre sentiment donc il ne faut pas dire que c'est moi qui a qui a moi je pense maintenant il y en a avec ta question d'identité attend il y a de nouvelles idées qui arrivent un coeur déchiré cherchant sa maison c'est poétique un garçon au regard aigu et des illusions sur son vécu personnel moi j'ai assisté à une interview avec avec une auteure suisse dont le père est français dont la mère est sud-coréenne ils vivent ensemble en suisse et elle l'écrivaine a étudié l'allemand et l'anglais alors on peut dire que vraiment quelqu'un avec on peut dire l'identité qui manifeste une pluralité d'appartenance culturelle on peut dire et il y avait une question qui est très très intéressante qui a été soulevée il y a la prof qui aura la conférence jeudi qui a posé cette question est-ce qu'on peut percevoir cette pluralité d'appartenance culturelle comme enrichissante ou dévastatrice tandis que Martin pourrait être aussi l'exemple de cet effet dévastatrice parce que elle a dit comment elle s'est déclarée l'écrivaine eurasienne elle a dit que quand elle était plus jeune elle a cherché toujours l'harmonie elle a essayé de chercher l'effet positif plutôt c'est quelque chose d'enrichissant mais avec l'âge elle dit c'est plutôt pour elle beaucoup moins certain qu'il y a toujours les hésitations en fait qui la hantent et qu'elle se considère comme étranger dans son pays par exemple en Suisse comme étranger en France comme étrangère à la Corée du Sud il n'y a aucun endroit où elle se sent vraiment chez elle et avec l'âge il y a toujours des questions de doute il est difficile de trouver l'harmonie entre ses sentiments et je crois que c'est cette identité de Martin en six mots un homme perdu dans deux réalités différentes se cherchant à l'intérieur de lui-même c'est très joli aussi c'est très joli merci comme le temps vraiment ça passe très vite donc la dernière chose c'est la question qu'on a préparée aussi avec Monica parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui du passé donc le passé en Slovaquie pourquoi Martin a décidé de partir de notre pays mais maintenant une autre chose j'aimerais bien vous demander si vous pouvez imaginer l'identité d'une migrante dans 30 ans donc en 2050 excuse-moi donc quelles seront ces raisons de migrer où ira-t-il ou elle en exil qu'est-ce que vous pensez parce qu'on a parlé des conditions pas bien en Slovaquie comme on a dit que l'identité territoriale locale est bien influencée par les conditions sociales c'est toujours lié dans le contexte social mais maintenant on va voir regarder vers l'avenir donc il y a quelques images mais c'est seulement pour vous donner quelques idées ça c'est aussi la discussion donc j'aimerais bien ouvrir la discussion et c'est la dernière chose de mon atelier à faire donc voilà tu veux que le public réponde maintenant ou tu leur donnes comme le devoir écrit sur le plan de l'alien on peut commencer par là maintenant mais avec Monica on a pensé que peut-être voilà au fur et à mesure sans vraiment vous donner une date limite vous pourriez aussi ajouter vos opinions on a pensé que peut-être vous pouvez écrire un petit livre non livre œuvre littéraire n'importe quel genre poème ou je ne sais pas quoi sur cette question qui se pose comment vous voyez un migrant l'identité de migrant dans l'avenir et c'est c'est un petit peu nous sommes vraiment curieux qu'est-ce que vous pensez de la migration de l'identité de migrant en avenir donc donc c'est ça mais Monica peut-être un pas de lettre nous pouvons créer je ne sais pas comme on a créé l'espace pour les questions pour André Salaïova on va créer aussi l'espace pour que vous puissiez présenter vos petits travaux littéraires disons vos opinions vos opinions sur cette question que Yana a inventée justement c'était pas tellement mon idée mais en tout cas je l'ai soutenu juste pour pouvoir se projeter qu'il y avait peut-être d'autres raisons pour partir à la fin de voilà du 20ème siècle de l'Europe centrale vers l'Occident et il y aura peut-être tout à fait d'autres destinations et d'autres raisons pour partir quelque part dans les 30 années qui vont suivre donc si quelqu'un veut dire quelque chose il peut le dire maintenant sinon on créera l'espace sur le pas de lettre pour que vous puissiez nous présenter vos idées à l'écrit ok je vais terminer ma présentation donc merci merci pour votre attention parce que je pense que c'était pas facile pas pour vous mais aussi pas pour moi d'expliquer je comprends que vous travaillez dans les autres domaines mais quand même il faut peut-être se parler ou discuter sur le sujet d'identité et peut-être vous avez aussi une réelle expérience votre expérience avec l'exil avec le changement de votre identité donc maintenant j'aimerais bien ouvrir la discussion donc ce sera pas moi j'ai beaucoup parlé aujourd'hui après Monica mais c'est vous d'un pour plus écoute alors n'hésitez pas un témoignage sur la recherche de sa propre identité si vous voulez moi je pourrais partager quelque chose oui je suis française mais je viens je viens d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon à côté du Canada je ne me considère pas comme une exilée ou même une migrante mais je sais que en lisant je me suis beaucoup interrogée et j'ai vu quelques similitudes entre Martine et moi-même surtout du fait de retourner au pays et de ne pas juger et de ne pas poser un regard hyper critique ça c'est pas facile et moi je parle d'un territoire très isolé alors je me considère je pense pas que c'est comme comme la Slovaquie mais on est un petit caillou chez moi donc c'est un petit peu isolé quand même et je pense que c'est vrai même dans n'importe quel village au milieu de la Bretagne si on va rentrer chez soi et c'est pas forcément partir d'un pays à l'autre qui fait qu'on est qu'on est exilé quoi donc je sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus mais ça c'est des éléments que j'ai retenus du livre aussi super je pense que ce regard hyper critique ça on peut trouver vraiment souvent quand on revient dans notre pays natal mais ça ça vient comme ça donc il faut accepter mais je pense dans le cas de Martin c'était c'était vraiment je sais pas comment dire c'était c'était souvent donc il était très critique donc c'était la critique mais il a comme je dis mais il a rien fait pour changer mais il était il faut dire aussi qu'il était critique à l'intérieur parce que Dominique a vu aussi dans l'extrait qu'il était conscient du fait qu'il doit chercher les mots qu'il ne veut pas offenser qu'il ne veut pas juger mais dans sa tête on ne peut pas se permettre de ne pas juger il est vrai que dans les idées on juge mais c'est-à-dire que cette attitude hyper critique il ne l'a pas montré à l'extérieur et ce n'était même pas son intention parfois et sa soeur lui fait savoir mais tu nous méprises par exemple et alors ça te fait un certain miroir et tu commences il y avait vraiment beaucoup de choses à réfléchir quand j'ai lu le livre comme Dominique où ça m'a servi vraiment comme un miroir voilà car si tu vis dix ans en dehors de ton pays natal etc tu ne peux pas t'empêcher dans ta tête en moi et puis tu dois te retenir pour ne pas offenser les autres par exemple ou t'as blessé les autres très intéressant comme idée et de la même manière quand on est on est quand on est de retour chez soi on est toujours l'étranger et bien il y en a des tas qui veulent aussi rebondir sur le sujet allez vas-y Bernadette oui oui et oui justement je vous rejoins parfaitement et Dominique et toi Monica et Yana mais je pense que ce type de lecture on peut la faire quand on quand on accepte de se distancier par rapport à l'histoire et d'avoir un méta une sorte de méta observation et plutôt que de penser que c'est une source d'information sur la Slovaquie ou sur sur quelque chose je veux dire que il y a c'est au moment où on se détache de cette de cette envie de de construire une une vision d'un d'un univers particulier qu'on arrive à voir certains éléments qui sont universels et qui sont des mécanismes en fait qui sont propres plus ou moins à tout le monde et même si on n'est pas un migrant au sens de Martin on peut quand même voir soit par rapport aux autres soit par rapport à soi-même soit par rapport à différentes expériences on peut revoir les mêmes ou ressentir en tout cas avoir une réflexion sur certaines expériences ou certaines tendances ou certains mécanismes et c'est ça qui me paraît intéressant justement de dépasser cet objectif qui était celui de l'auteur de l'autrice d'expliquer la Slovaquie au français parce que ça explique bien d'autres choses que la Slovaquie j'ai l'impression que c'est la Slovaquie est juste une sorte de je ne sais pas d'un univers construit qui est représenté qui sert finalement à toucher et qui permet de toucher d'autres phénomènes c'est ça qui me paraît intéressant j'ai trouvé le livre hyper intéressant de ce point de vue surtout qu'il fait référence à énormément des mythes de schémas des motifs qui sont présents dans la dans la mentalité disons européenne oui et on peut enchaîner avec ça bernadetta vendredi tu marques tout ce qui fait la tête parce que c'est très intéressant et c'est ce regard extérieur en fait pas le regard des Slovaques qui sont plongés là-dedans voilà mais le regard justement de quelqu'un qui est en dehors de Slovaquie et qui peut justement voir dans le livre quelque chose parce que nous on le voit quand tu nous le dis il faut dire aussi ça mais en même temps j'ai l'impression que ce qui me gênait un peu dans le regard de Martin c'est qu'il critique tellement l'Occident et le capitalisme parce qu'il y a surtout cette idée de capitalisme qui critique énormément mais finalement le filtre qu'il pose sur ses compatriotes c'est lui capitaliste parce que quand il compare la grand-mère par exemple et la soeur de la grand-mère finalement il reste sur ses apparences qui finalement sont des apparences économiques de réussite économique etc de rester jeune d'avoir des possibilités d'avoir une vie facile d'avoir une fille agréable une vie etc donc je crois qu'il y a il y a ici il y a c'est assez intéressant d'observer ça c'est assez paradoxal de critiquer ça mais en même temps d'utiliser la même fille je crois que François va se prononcer là-dessus en travaillant sur les stéréotypes et tout ça donc on ne voulait pas traiter en fait on s'est réparti les sujets donc peut-être que l'atelier de mercredi va apporter un peu plus de lumière sur ça parce que en fait Salah Jova elle utilise des stéréotypes un petit peu comme un langage pour parler au lecteur voilà donc elle crée un nouveau décor une Slovaquie qui n'existe pas bon de toute façon rien n'existe objectivement donc elle crée cet univers pour pouvoir plus facilement parler au lecteur ou bien pour que le lecteur puisse plus facilement se retrouver dans le texte notamment le lecteur français qui ne connaît pas ou qui est censé ne pas connaître la Slovaquie voilà bon on parlera de tout sur la mercredi et je pense c'est le temps pour faire je ne sais pas une dernière pour quelques dernières manches donc je demande Monica comme la personne principale de notre atelier donc si tu veux fermer on est égales ok je t'ai la force l'ouverture et tu continues parce que notre semaine a juste commencé donc ça continue mercredi et puis je dis ça continue mardi justement je voulais faire un coup de public pardon demain à 19h30 à 19h pardon 19h je n'ai rien dit 19h donc une conférence débat où nous reprendrons toutes ces questions-là autour de Chador Djavan mais aussi d'autres écrivaines nous parlons de Laura Alcoba Nancy Houston voilà avec mesdames Marie-Françoise et Marie-Françoise donc à 19h ne manquez pas notre rendez-vous ça sera le disons ça ne sera pas un atelier mais avec également la possibilité d'intervenir super donc merci pour votre attention aujourd'hui nous sommes vraiment contentes avec Monica on a commencé je ne sais pas ce travail sur le livre mais on va continuer pendant toute la semaine donc je ne sais pas quoi dire Monica merci pour toutes vos suggestions pour vos réponses pour vos idées j'espère qu'on va se rejoindre et parler de ces idées aussi pendant notre rencontre de vendredi surtout avec les collègues rennais et polonais et voilà on vous remercie et je vais demander éventuellement Ayana et François de rester juste pour m'aider avec certaines choses techniques ok merci beaucoup merci à tous d'être de nous avoir suivis d'être présents au revoir merci à demain au revoir à demain merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci